... Il connaît le Hamas mieux que personne en Israël. Michael Kobi est un ancien officier des services secrets. Pendant des années, il a interrogé dans les prisons du pays des membres de l'organisation terroriste, et notamment Yahya Chinois, le chef actuel du Hamas, emprisonné pour meurtre en 1989. Il est resté derrière les barreaux pendant 22 ans. Je le connais parce que je l'ai interrogé pendant plus de 150 heures. Je pense que je le connais mieux que son propre père et sa propre mère. Il n'avait aucune émotion. Il était si cruel, si cruel. Il avait les yeux d'un meurtrier, et il me regardait avec ses yeux-là. Donc de temps en temps, je lui demandais, « Mais pourquoi tu me regardes comme ça ? » Il me répondait, « J'ai envie de te tuer. » Il était très dur, très intelligent, et il ne voulait pas admettre quoi que ce soit. Yahya Chinois est devenu l'homme à abattre pour les Israéliens. Connu pour sa cruauté et sa radicalité envers l'État hébreu, le chef du Hamas est considéré comme le cerveau des massacres du 7 octobre. Quand il a été libéré, il est tout de suite devenu un officier important du Hamas. Il a été élu par les membres du Hamas comme leur chef dans toute la bande de Gaza. Je savais qu'il allait constituer une milice. Je n'ai pas été surpris le 7 octobre. Je savais quelle était leur cible, ce qu'ils voulaient faire avec les Juifs. Aujourd'hui, je pense qu'il est dans le tunnel le plus profond de la bande de Gaza. Il est à 90 mètres de profondeur. Il est avec son fils de 7 ans qui reste toujours avec lui. Je suis sûr qu'il ne se rendra jamais. Il sait qu'il sera tué. Et on veut vraiment le tuer. Je ne veux pas l'interroger. Je ne veux pas savoir pourquoi. Parce qu'il n'y a pas besoin de savoir. Il faut juste tuer ce genre de personnes. Il faut juste tuer tous les soldats du Hamas. Les attaques du 7 octobre ont fait plus de 1200 morts sur le sol hébreu. À 78 ans, Michael Kobi pointe du doigt une faille dans la sécurité d'Israël. J'ai été très surpris que le gouvernement israélien, l'armée et les services de renseignement laissent le Hamas se développer. Nous aurions dû les tuer plus tôt et détruire cette organisation quand elle était encore plus petite, pas grande comme maintenant. Quand j'ai arrêté tous les membres du Hamas en 1989, ils n'étaient que 500, c'est tout. Aujourd'hui, ils sont entre 30 000 et 40 000. C'est un échec de nos services de renseignement. Mais de ces choses-là, nous parlerons après la guerre. Le ministre israélien de la Défense a juré de trouver Yaya Sinouar et de l'éliminer. Michael Kobi est persuadé que le chef du Hamas ne veut mourir qu'en martyr. Le ministre de la Défense a juré de la Défense a juré de la Défense a juré de l'éliminer.